La musique c'est ma vie aujourd'hui. Je me lève, je me couche en musique, à part ça, il n'y a vraiment rien d'autre. Moi je ne chante pas, chacun son travail. Je ne chante pas, ils chantent moi, je leur dis comment ils doivent se comparer devant la caméra, ça c'est mon travail. Alors Esther Djanin en quelques mots, je dirais que c'est la productrice et label manager d'Empire Compagnie aujourd'hui, qui est un des labels les plus connus au Cameroun. Je suis ce qu'on appelle dans notre domaine ENR, mon travail c'est de trouver des artistes de jeunes talents et de les développer pour qu'ils deviennent des stars. J'ai commencé en 2013 avec un projet de compilation, ça s'appelait Lemboatep. J'avais créé une plateforme déjà à l'époque pour mettre en lumière, c'était déjà ma vision en fait, c'est déjà ma mission, mettre en lumière en avant des jeunes talents qui n'avaient pas forcément de plateforme comme aujourd'hui Naja TV pour se faire connaître. Donc j'ai commencé comme ça, je suis allée chercher un peu ce qu'il y avait comme talent un peu partout au Cameroun et j'ai créé des compilations, j'en ai fait à ce jour quatre. Moi je suis connue pour ma rigueur, je suis quelqu'un de très 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 rigoureux, très 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 perfectionniste, je suis très carré, je suis connue pour ça, je suis connue aussi pour être quelqu'un d'ouvert, donc vraiment open mind, je ne suis pas coincée dans des boîtes, je ne supporte pas ça, je regarde ce qui se passe dans le monde, donc je suis quelqu'un d'ouvert, de rigoureux et d'assez patient quand même. Je me sens souvent seule, il n'y a que des âmes ici. Le respect que je reçois, l'amour que je reçois, parce que je considère ça comme de l'amour, me donne vraiment beaucoup de confiance en moi. Donc je suis très à l'aise dans ce secteur-là et d'avoir créé ce chemin-là en fait pour moi, ce qui est très rare en Afrique et j'ai beaucoup de chance. Ma principale difficulté aujourd'hui en tout cas, c'est d'être au niveau de Pete Bacardi. Pourquoi ? Je ne sais pas d'être à son niveau, mais il faut que je sois quand même, vous voyez, je comprends. Parce que c'est un leader charismatique. Il a créé Empire. Empire, c'est son image, c'est sa personnalité, c'est son caractère, c'est son charisme. Et venir derrière lui dix ans après, parce qu'Empire a dix ans, il faut avoir du caractère, il faut pouvoir s'imposer. Ce n'est pas évident tous les jours, mais c'est mon mentor, donc je pense que j'ai appris beaucoup de lui et s'il m'a fait confiance, il sait sur quoi il peut compter. Je me suis rendu compte qu'en fait, la musique camerounaise était beaucoup plus, surtout la musique urbaine, qui à ce moment-là était vraiment morte. C'est-à-dire qu'on avait un vrai passage à vide, il y avait Empire qui venait avec une nouvelle image, une nouvelle dynamique, LX Maléa. Mais la musique urbaine, le rap, le hip-hop, il n'y avait pas de plateforme vraiment dynamique à ce moment-là. Le public même n'avait pas d'intérêt. Donc l'idée, c'était de ramener des standards en termes de marketing et de packaging pour arriver à faire aimer, à casser en fait les préjugés et à faire aimer ces artistes-là au public. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, quand même intéresser les gens en ramenant quelque chose de différent en termes de communication, en termes de marketing, en termes de branding. Comme je vous ai dit, la musique, c'est ma vie. Ça veut dire que quand je n'écoute pas de musique, il y a un problème. Ça veut dire que mes proches, mes enfants, ma famille savent que ESTA, c'est la musique. Il y avait un clip que j'avais produit qui passait à la télé et il y a les enfants qui disent « Maman, ton clip ici ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour eux, ça a toujours été un hobby pour moi. Je ne savais pas que j'étais vraiment… Et moi-même, pour moi longtemps, ça a été un hobby. Genre vraiment quelque chose que je faisais à côté et qui n'était pas supposé devenir ma carrière. Alors le tout premier clip qu'ils ont vu, qu'ils ont su que j'ai produit, c'était même déjà en 2013. Ça s'appelait « Bangando Star ». Ensuite, le deuxième clip, c'était celui de Mimi, que j'ai écrit entièrement. Mimi et Chanel, « Ipare ». Empire, pour moi, c'était un gros coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est réel. Pourquoi ? Parce que c'était me sortir d'une zone de confort. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, on ne me voyait pas beaucoup. C'est aujourd'hui qu'on me voit beaucoup. Pourtant, je travaille depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Empire m'oblige à assumer le fait qu'aujourd'hui, je sois une personnalité publique. Donc, je suis obligée de sortir de ma zone de confort. Je suis obligée d'assumer ça. Je suis obligée d'incarner la vision de la boîte. Parce que ça joue énormément sur la façon dont nos projets sont perçus. Donc, c'est un gros travail, à la fois psychologique, mental, physique, émotionnel même. Mais je pense que je commence à rentrer dans le costume de la productrice, manager, directrice artistique qui s'assume publiquement. La relation de producteur-artiste, et ça j'ai découvert, c'est comme une relation de couple. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce feeling, cette relation, ça ne marchera pas. Vous voyez ? Ça ne marchera pas. Et je pense que beaucoup de labels se cassent la gueule pour ça. Parce qu'il n'y a pas déjà cette relation. Moi, j'aime chacun de mes artistes, j'ai une relation particulière avec chacun d'eux. Et ça joue beaucoup sur l'artistique. Parce qu'ils sont à l'aise. La musique, c'est les esprits, ce sont les énergies. Donc, il faut absolument un environnement où les gens se sentent aimés, appréciés pour ce qu'ils sont. Et sont donc prêts à accepter la critique. Non pas comme quelque chose qui va les détruire ou les minimise, mais quelque chose qui va les faire aller au-delà de ce qu'ils sont déjà. Aller chercher plus loin, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très… On est vraiment très proche. J'essaie vraiment d'être très proche d'eux. C'est quelque chose de très important pour moi. Personnellement, je ne suis pas la productrice hyper business. Ma vision, c'est que je suis supposée apporter quelque chose à quelqu'un. Je réussis quand tu réussis. Donc, il y a déjà cette passion-là. Ensuite, il y a de la résilience parce que ce n'est pas évident tous les jours. On ne fait pas un hit tous les jours. On peut sortir un titre, ça ne marche pas. Ça a 1 000 vues. On se rend le lendemain à 1 million de vues. Donc, il faut pouvoir continuer malgré tout. Nous, on est prêts à collaborer avec tout le monde parce qu'on pense que c'est comme ça que l'industrie va exploser. Donc, c'est vraiment de la collaboration. C'est des échanges. On s'enrichit les uns des autres. On apprend les uns des autres. Pourquoi on nous voit à l'extérieur ? Pourquoi on voit le Cameroun ? Il faut qu'il y ait beaucoup d'étoiles qui brillent. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que tout le monde marche. En fait, que tout le monde réussisse. Que le plus de personnes possibles puissent réussir. Collaborer. Arrêter d'être dans les coups bas, les égaux. C'est un pire, ce n'est pas un pire. Moi, je ne publie pas, je ne partage pas. Non, ça ne marchera pas comme ça. Si les Nigériens sont forts, c'est parce qu'ils se tirent entre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils se tirent entre eux. Et c'est très, très, très important qu'on fasse pareil. Aujourd'hui, avec le digital, le Cameroun, c'est un petit marché. C'est un tout petit comme ça. Il y a une des doigts là, ça ne représente rien. C'est le monde en fait. Le marché, c'est le monde. Et pour pouvoir toucher le monde, il faut pouvoir comprendre les cultures des autres. Donc, pouvoir faire ce crossover. Et le fait d'avoir vécu à l'extérieur m'a apporté cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je suis capable de prendre du Makosa. Et de dire, ok, on va mixer le Makosa avec la Frobit. On va mettre un peu de dancehall dedans. Et ça va donner un son qui va être écouté. Même si c'est à Kingston. Même si le gars chante en doigt là. Et que l'autre à Kingston, il va écouter. Mais la vibe qu'il va recevoir, il va se reconnaître dedans. Et ça va tellement lui parler qu'on va s'exporter. Donc ça, cette ouverture d'esprit là. C'est ce que toutes ces années à l'extérieur ont pu m'apporter. Mon coup de cœur en ce moment, c'est un titre d'Empire. Forcément. C'est un titre d'Empire. Ça s'appelle Dotimami. C'est un titre qui réunit en fait toutes mes nouvelles signatures. Crispy, Hokein, Malik et Lima. Donc c'est un très très beau titre. On va le pousser au maximum pour qu'il soit partout. Pendant les prochaines semaines et prochains mois. Et je suis sûre que le public va adhérer à ça. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui aimeraient suivre mes pas, c'est croyez en vous. Croyez en vous, vous êtes dans un environnement où on étouffe le génie. On étouffe le génie. Où c'est mieux d'être avocat, médecin. Mais vous n'êtes pas moins bon, vous n'êtes pas moins une bonne personne qu'un médecin. Si vous faites bien ce qui vous passionne, la vérité. Et c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, il faut croire au fait que les enfants peuvent avoir des passions et en vivre. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Un d'entre eux va venir me dire, je veux être footballeur. Je vais dire, vas-y. Je t'achète un ballon, tu t'entraînes, tu deviens bon. Mais si tu le fais, sois bon dans ce que tu fais. Ne le fais pas juste pour un hobby. Sois l'un des meilleurs dans ce que tu fais. C'est la vision en fait. Mais pour ça, il faut que les gens croient en eux. Il faut que les gens cherchent, il faut que les gens s'ouvrent au monde. Il faut qu'ils voient au-delà de ce qu'on leur dit, de ce qu'on leur donne. Pour signer un player, un artiste a juste besoin d'être talentueux. C'est tout. Il faut juste qu'il soit talentueux et qu'il arrive par les bonnes personnes ou par le bon chemin. Je disais encore ce matin que ça sert à rien de me rassoler d'appels, de me rassoler de messages. C'est pas comme ça qu'on découvre un artiste. On découvre un artiste parce qu'il attire l'attention. Donc il attire l'attention, pourquoi ? Parce qu'il est talentueux, parce qu'il a quelque chose à donner. Que ce soit dans sa personnalité, dans son image, dans sa musique. Et c'est ça en fait que les jeunes doivent comprendre. Concentrez-vous sur votre art. Concentrez-vous à marketer votre art. Parce que c'est comme ça qu'on va vous remarquer et qu'on va vous signer. Je pense que je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début. J'estime personnellement que j'ai encore 10 ans. Je suis assez jeune pour ça. J'ai encore 10 ans pour atteindre, je crois, le premier paillé de ce que j'ambitionne être. Devenir en tant que productrice. Parce qu'aujourd'hui, je suis au Cameroun. Comme vous l'avez dit, je vise le monde. Donc j'ai 10 ans de travail à battre. Pour pouvoir récolter ces labeurs-là. Aujourd'hui, je ne fais que commencer. Alors c'était Esterna, ESTA, pour ceux qui me connaissent. Label Manager d'Empire Compagnie. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook. Sur Twitter, je suis ESTA. Retrouvez-moi sur Naja TV.